Générique ... Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre magazine quotidien Smart Education, un magazine dédié à la formation, aux nouveaux métiers, aux nouvelles pédagogies. Le rendez-vous qui donne un futur à la jeune génération. Comment valoriser le travail universitaire ? Tous les ans, des centaines de mémoires et tests sont produits par des étudiants, peu sont exploités par le monde professionnel. Pourtant, cette matière est riche, utile et applicable. C'est de ce constat qu'est né le prix équilibre, premier concours étudiant consacré aux risques psychosociaux, à la qualité de vie et aux conditions de travail. L'objectif donc, confronter ces jeunes à une lecture professionnelle de leurs travaux. Les entreprises pourront, elles de leur côté, se nourrir de ce contenu. Charles Tafani, coordinateur du prix équilibre, nous accompagne aujourd'hui. Bonjour. Bonjour Eva. Bienvenue sur le plateau de Smart Education, Charles Tafani. Merci beaucoup de nous accompagner. Patrick Mollaret nous accompagne également, professeur de psychologie sociale à l'université Paris VIII. Bonjour. Bonjour, merci pour l'invitation. Merci à vous d'être là, Patrick Mollaret. Ma première question sera pour vous, Charles Tafani. Comment est né ce prix équilibre ? De quel constat exactement êtes-vous parti ? Expliquez-nous. Alors, comme vous l'avez très bien dit en introduction, je vais vous donner un propos d'une lauréate, notamment de la deuxième édition. J'ai ressorti mon mémoire du fond du tiroir. Ce sont exactement les propos de cette lauréate en catégorie master. Et c'est de ce constat, comme vous l'avez également souligné, d'une matière, justement, innovante, sur laquelle des étudiants passent du temps, un an, deux ans, voire plus, notamment pour les doctorants. Et une matière, donc, qui va chercher sur des sujets, donc en lien avec la santé au travail, une matière qui est propice à pouvoir être appliquée en entreprise, sur des enjeux opérationnels. Aujourd'hui, on a constaté que, justement, grand nombre de ces recherches étaient, à la suite, donc, de ce parcours, notamment universitaire, mis au fond du tiroir dans ce sens. Et l'objectif du prééquilibre, c'est justement de pouvoir valoriser et récompenser, donc, ces recherches en leur proposant, notamment, un exercice de mise en application de leurs travaux auprès des décideurs d'entreprises. Et donc, afin de pouvoir confronter et dialoguer sur ces enjeux des risques psychosociaux et de la qualité de vie et conditions de travail. – Patrick Molarès, c'est ça, ils étaient laissés véritablement au fond du tiroir. Comment elle était valorisée ou non, du coup, cette matière produite par les étudiants avant ce prix équilibre, justement ? Qu'est-ce qu'on en faisait ? – C'est très intéressant ce que dit mon collègue, parce que l'application de la psychologie sociale, c'est un problème que l'on se pose depuis longtemps. C'est-à-dire qu'à l'université, comme vous le savez, on apprend un savoir, on apprend un esprit critique, on n'apprend pas directement des compétences applicables. En tout cas, c'est ce que disent les étudiants jusqu'au Master 2. Et là, on a été content avec le prix équilibre de voir que des étudiants pouvaient ressortir des travaux, des travaux de psychologie sociale consacrés à la problématique de la santé au travail, et de se rendre compte que ça touchait l'intérêt des gens, du jury, qu'ils avaient des compétences spécifiques à faire valoir, et que finalement, il suffit d'être un petit peu soi-même, c'est-à-dire de montrer en quoi les modèles de psychosocial peuvent donner des idées de diagnostic, peuvent donner un regard un peu nouveau par rapport à d'autres disciplines plus connues, comme, je ne sais pas, le marketing ou ce genre de choses. Donc, on est assez content qu'on puisse avoir cette possibilité pour les étudiants avancés, même pour les doctorants, d'avoir ce genre de prestations, parce que sinon, ça reste dans le cadre de l'université. Il y a des exercices intéressants pour les étudiants, ma thèse en 180 secondes, par exemple, mais ça la reste cantonnée au monde universitaire. Et là, ce dont on s'est rendu compte, c'est que pour que les choses se passent bien, pour qu'il y ait une interface correcte entre ce qu'on va appeler le monde du travail et le monde universitaire, il faut déjà que la connaissance mutuelle se fasse et que rester soi-même, ne pas prétendre avoir solution à tout, mais simplement porter à la connaissance de gens qui n'en ont pas l'habitude ce que c'est que les sciences sociales et ce que c'est en particulier la psychologie sociale. Je voudrais rebondir sur ce que vous disiez, justement, sur cette thématique. Patrick Morales, c'est intéressant. Charles Tafani, pourquoi, justement, ce thème de bien-être au travail, de risques psychosociaux, plus que, donc, le marketing ou d'autres filières ? Alors, tout d'abord, parce qu'au sein du cabinet équilibre, nous sommes un cabinet de conseil indépendant, et nous travaillons sur ces sujets au quotidien, le sujet de la santé au travail, sur les risques psychosociaux, la qualité de vie, les conditions de travail et la conduite du changement. Ce sont vos sujets ? Ce sont nos sujets, ce sont nos expertises et nous accompagnons les entreprises à conjuguer le bien-être et la performance au sein de leur organisation. Donc, c'est vraiment sur quoi nous travaillons et l'objectif, c'est de pouvoir, justement, être une interface auprès de ces acteurs et de pouvoir, justement, contribuer à créer du lien entre ces acteurs. Est-ce que cette thématique, elle est davantage traitée aussi, Charles Tafani, prise en compte dans les entreprises depuis la crise du Covid ? Cette thématique de santé au travail, de bien-être au travail, de risques psychosociaux, on en parle beaucoup, c'est vrai, depuis quelques mois. On en parle beaucoup depuis quelques mois, même depuis, du coup, maintenant quelques années, depuis deux ans, depuis le contexte sanitaire. On en parlait également avant, c'est vrai qu'il y a une évolution dans la prise de conscience sur ces sujets, sur les sensibilisations en lien avec ces sujets. Et on voit également auprès des membres du jury, un jury pluridisciplinaire, qu'il y a également, à leur niveau, une responsabilité, un sentiment de responsabilité, justement, déjà d'écouter la nouvelle génération sur les idées qu'ils peuvent avoir, des idées novatrices, sur les nouveaux angles d'approche sur ces sujets, et donc de pouvoir faire avancer les choses dans ce sens, et donc une sensibilisation qui est collective et qu'on le sent, en tout cas, déjà dans l'actualité, sur les sujets qu'on voit tous les jours. Là, ce que vous nous dites, c'est l'intérêt pour l'entreprise, c'est ça qu'on entend. Ça, c'est l'intérêt pour le monde professionnel, d'être confronté à ce regard nouveau, c'est ça, c'est ce que vous dites sur ces thématiques-là ? En tout cas, ce que apportent les étudiantes et étudiants en master et en doctorat, qui sont, pour souligner aussi les termes des membres du jury, vraiment déjà une fraîcheur dans les idées, et de pouvoir, justement, apporter une nouvelle approche sur un enjeu, sur une problématique qui existe déjà, mais à un moment donné, de pouvoir, justement, trouver une solution avec une nouvelle vision, qui est aujourd'hui, justement, nouatrice, et qui permet d'avancer autrement sur ces sujets, mais de continuer à avancer sur ces enjeux. Est-ce que vous avez des exemples, justement, Patrick Mollaret, de sujets gagnants ou non du prééquilibre, mais en tout cas, qui vous ont paru intéressants ? Oui, finalement, ça tombe assez bien, parce que les premières recherches de psychologie sociale concernaient pratiquement la santé au travail. C'est les travaux, c'est pas un psychologue social, c'est un sociologue, ça s'appelle Durkheim, mais il a montré lui-même que, finalement, un regard psychosocial était intéressant. Par exemple, la thématique du suicide, puisque cette thématique-là, qui a été récompensée lors du prééquilibre l'année dernière, elle a été abordée par lui, non pas comme une thématique simplement individuelle, parce que l'acte de se suicider, c'est dû à des ressorts très personnels, très intimes, mais il a aussi montré que c'était une question de socialisation, que c'était une question, peut-être, d'être trop proche du groupe et de se suicider par altruisme, au contraire, d'être laissé par le groupe et d'avoir un sentiment d'anomie. Et donc, simplement, en parlant de l'expertise qu'on peut avoir pour comprendre le malaise au travail, les thématiques compliquées au travail, avec un regard dont les gens n'ont pas forcément l'habitude, enfin, ils ont un peu l'habitude dans le grand public, mais ils ne connaissent pas très bien la discipline, eh bien, moi, je suis content de voir que, grâce à ce prix équilibre, qu'il y a une résonance qui existe de travaux universitaires qui n'étaient pas destinés pour ce prix, il n'a pas été écrit pour ce prix, et simplement, en montrant des choses, ça recouvre l'intérêt. Et c'est surtout, on en parlait d'ailleurs avant de venir, c'est surtout au niveau du diagnostic, c'est-à-dire, pour l'instant, en psychologie sociale, on n'est pas forcé, enfin, on peut avoir des préconisations, évidemment, c'est le but quand même, de savoir quoi faire pour que les choses se passent mieux, mais c'est surtout au niveau du diagnostic, c'est-à-dire établir des liens de cause à effet, des causalités possibles d'un problème, de risque lucidaire au travail, c'est un peu ce qu'a fait Monique Renard. Les entreprises ont plus de mal à le faire, ça, ce diagnostic-là, c'est pour ça que c'est intéressant, ce travail de recherche ? En tout cas, nous, on aime bien... Là où on est les meilleurs, ce serait peut-être de faire ces travaux d'audit, de diagnostic, de conseil, et je pense que, enfin, je le sais, puisque Jean-Christophe Villette, qui dirige Equilibre, vient avec nous, nous donner des cours aux étudiants, donc... C'est peut-être là votre expertise, en tout cas, au milieu universitaire et à ce cabinet de conseil. Comment fonctionne, c'est vrai qu'on ne l'a pas dit, comment fonctionne ce concours ? C'est un appel à candidature, c'est ça ? C'est vous qui allez les chercher, ces jeunes, c'est eux qui viennent à vous ? Expliquez-nous, Charles Tafani. Alors, tout d'abord, en fait, le lien avec les enseignants, la relation avec les enseignants est très importante, parce que, justement, c'est une réunion entre acteurs du monde de l'enseignement supérieur et du monde de l'entreprise. Et donc, nous proposons des inscriptions très facilement accessibles sur notre site Internet, notamment le prééquilibre, aujourd'hui, c'est plus de 150 inscriptions depuis la création, depuis l'initiation de ce projet en 2020. C'est également plus de 50 soutenances. Donc, c'est d'abord des inscriptions, ensuite des soutenances qualificatives et des soutenances en finale. Et c'est également plusieurs jurys pluridisciplinaires, pluridisciplinaires, c'est-à-dire un regroupement de dirigeants, dirigeants d'entreprise, de DRH, d'élus du CSE, donc de plusieurs rôles qui ont, justement, une responsabilité de prise de décision au sein des organisations. Et c'est par la suite, également, donc, comme on l'a souligné, deux catégories, une catégorie master et une catégorie doctorat, dans lesquelles les étudiants, donc, peuvent s'inscrire et concourir. Et donc, l'objectif in fine du prééquilibre, c'est justement cet exercice oral face à ces décideurs d'entreprise, cet échange, ce dialogue qu'on souhaite, justement, dans un sens d'enrichissement mutuel entre chaque acteur, pouvoir, donc, créer ces 10 minutes, 10 minutes d'échange, c'est assez synthétique, et, justement, ça permet, à un moment donné, de pouvoir, sur les concepts théoriques, pouvoir vulgariser les concepts théoriques et pouvoir adapter la communication à ces décideurs d'entreprise sur les enjeux opérationnels en entreprise. Et l'objectif, c'est quoi ? Comment seront-ils mis à contribution des entreprises, véritablement, ces travaux ? Qu'est-ce qu'ils vous disent, ces professionnels qui font partie du jury, de ce prix équilibre, qui vont l'appliquer chez eux ? Voilà, comment ces travaux seront mis, véritablement, concrètement, à contribution des entreprises ? Alors, tout d'abord, on demande déjà aux étudiants de pouvoir intégrer dans leur réflexion un approfondissement, justement, sur la perspective terrain. C'est-à-dire, il y a vraiment un sujet qui est, quelles sont vos préconisations qui sont applicables dans le monde de l'entreprise ? Donc, ensuite, il y a une communication auprès des décideurs d'entreprise lors de cet exercice qui est effectué. Il y a un échange de 5 minutes à la suite de l'oral, dans ce sens. Par la suite, l'objectif, c'est de nourrir, justement, les réflexions de chacun et chacune sur ces enjeux. Et de pouvoir, à un moment donné, par la suite, oui, avoir une réflexion et les intégrer. C'est-à-dire, dans les 3 prochains mois, 6 prochains mois, prochaines années, ce sujet m'intéresse énormément, comment je fais pour l'appliquer ? Donc, il peut très bien y avoir un approfondissement. L'objectif, ici, est de pouvoir avoir, justement, un échange et continuer à contribuer à cette création de liens. Vous lancez la troisième édition. On va terminer là-dessus. Vous lancez la troisième édition. Elle s'ouvre à de nouveaux sujets, à de nouveaux profils. Expliquez-nous ce qui peut attendre cette nouvelle édition du prix équilibre. Alors, déjà, comme je l'ai expliqué, depuis la création du prix équilibre, il y a eu plus de 150 inscriptions. On a déjà des premières inscriptions sur la troisième édition qu'on est en train de lancer et qu'on lance avec vous. Je vous remercie pour ça de nous inviter sur votre plateau pour cette occasion. Je crois, en images. Et donc, en fait, l'objectif, toujours, de cette troisième édition et du prix équilibre, c'est de continuer à valoriser et à récompenser les étudiants et les étudiantes en master et en doctorat avec une simple inscription très accessible sur le site Internet de notre cabinet et de pouvoir accompagner ces étudiants. La relation humaine est très importante pour nous à ce niveau-là et de pouvoir les accompagner directement dans chacune des étapes du prix équilibre. Donc, jusqu'à l'échange et à cet, justement, cet enrichissement de liens et par la suite, à la remise des prix, nous avons donné une occasion de pouvoir, justement, rencontrer tous ces acteurs ensemble en présentiel. Merci beaucoup à tous les deux de nous avoir présenté ce prix équilibre, d'être venu répondre à nos questions dans Smart Education. Charles Tafani, je le rappelle, vous êtes donc le coordinateur du prix équilibre. Patrick Mollaret, professeur de psychologie sociale à l'Université Paris 8. Merci à tous les deux. Merci beaucoup. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très vite pour un nouveau numéro de Smart Education. À très vite.